Bonjour ! Alors il y a un peu de vent aujourd'hui et avec China on s'est dit qu'il y avait un peu de soleil aussi. Et on s'est dit qu'on allait vous montrer une belle origami. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un dé. Un dé donc sans colle, un dé qui a 6 faces mais je l'appelle le dé de 3 parce qu'il y a une face qui est lisse, il y a une face qui est en 2 parties et une face qui est en 3 parties. Enfin 2 faces qui sont en 1 partie, 2 faces qui sont en 2 parties et 2 faces en 3 parties. Donc on commence toujours par une belle forme de la bombe à eau. Du moulin à vent, enfin bon bref. On plie les diagonales. Comme pour le papillon la dernière fois, on plie les médianes comme ça, on ne s'embête pas. On plie le plan perpendiculaire, pareil que pour le papillon la dernière fois. Donc là je vais vous montrer une petite technique qui va me permettre de pré-plier. Donc je ramène la pointe sur le petit bout là. Voilà, et ensuite quand je ré-ouvre, je me retrouve avec ça. Et donc du coup, je profite des plis que j'ai marqués pour les faire jusqu'au bout. Vous voyez le pli ne va que jusque là et on va l'amener jusque là. Donc en haut, en bas, qui ont fait le plan à 90 aussi. Voilà, on retourne, pareil. On se retrouve donc ensuite avec une forme, une base pré-formée, qui est en fait tout simplement la base du moulin à vent, déplié. Voilà, donc maintenant, il faut que vous repériez bien. Cette partie là, elle va venir ici comme ça, elle va se replier sur elle-même. Donc moi je vais faire des plis, vous allez voir. Donc il y a un pli qui va être ce pli ici, la diagonale d'ici, la diagonale d'ici et la diagonale de ici. Donc je les forme. Vous voyez, c'est bien les mettre bien bien en face, pour bien le faire. Donc celui-là, celui-ci. On peut s'aider des angles qui sont déjà faits avec la forme de base. C'est tout l'avantage justement d'avoir une forme pré-pliée au départ. Voilà, donc voilà, j'ai dit donc celui-là, celui-là. Et maintenant celui-ci. Et là, on a une forme de base pré-pliée pour faire le fameux D2-3. Donc les deux traits en haut, le petit trait en bas. Alors cette partie-là, je la plie là. Ensuite ça, je le plie ici comme ça et regardez. Hop. Ici j'ai un triangle. Je le plie bien comme ça. On le retrouve avec les deux petites oreilles de lapin. Cette partie-là, je fais comme ceci. Regardez bien. Hop. Les deux petites oreilles de lapin, je les pose, je les mets là. Regardez, là j'ai une phase de 3. Phase de 3. 1, 2, 3. Ensuite, je continue en suivant les plis. Ce petit diège, je fais sortir cette petite oreille. Là, la fameuse phase de 3, je fais sortir cette petite oreille. Ici, je mets à plat. Je recommence. Donc, la petite oreille. Les deux oreilles. La petite oreille. Celui-là, je le plie comme ceci. Ensuite, celui-là tombe comme ça. Donc lui, il va dedans. Celui-là, il est plié comme ça. Et vous devez vous retrouver avec une forme comme ceci. Vous allez le retrouver avec ça. Avec ça. Voilà. Ça. Vous voyez ? Après, il y a plusieurs façons de le faire. Bon. Moi, je le fais comme ça depuis des années. Donc l'idée, vous voyez, c'est de replier ça comme ça. Hop. Et ensuite, il vous reste cette forme-là. Mais où est-ce qu'on va la mettre ? Dites-moi. En fait, c'est celui-ci. On va le rentrer à l'intérieur de l'autre. Et c'est la partie la plus fine du moment. C'est qu'il faut arriver à rentrer une oreille dans une autre. Et voilà. Maintenant que j'ai mon oreille qui est dedans, j'essaie de bien la glisser jusqu'au bout. Ah, et ça a tendance à se déplier à des endroits. Enfin, du moins à se gondoler. Voilà. Et donc, vous avez un dé. Un dé. Voilà. Vous pouvez choisir entre un, deux ou trois. C'est sur la face. Effectivement, il y a des endroits où il y a un petit peu plus de papier. Ce n'est pas un dé super bien équilibré. Mais c'est un dé qui dépanne. Et même si vous n'en servez pas comme dé, vous pouvez faire donc des petits cubes pour vos enfants. Tout simplement. Moi, j'ai eu l'occasion d'en faire une centaine une fois au travail de téléphonie. Voilà. Le dé de trois. Allez, bon courage. Je vais essayer de faire la suite. Bonne journée. China, viens faire un bisou. Là, ici, là. Viens là. Voilà. Tu dis bonjour China ? Voilà. Voilà. Hi 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 hi. Hi 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 hi. Merci.